J'ai une question à ce propos, parce que c'est passionnant l'idée de Barron d'idées, cette coprot française, allemande, Angleterre. Américaine. Ah oui, américaine. Sur un sujet justement qui concerne tous ces peuples-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, certains qui ont voulu pousser à différentes versions en fonction des pays ? Est-ce que ça n'a pas aussi été possible, à un moment donné, de faire ou bien, ou bien, enfin, amené intelligemment, mais voilà, il y a certains qui pensent que c'est passé comme ça, d'autres comme ça, parce que ce n'est pas passionnant, non ? Yves serait mieux que moi, mais je me demande si ce n'est pas souvent une question financière. Ça dépend un peu de la contribution de la chaîne. Par exemple, avec tous les projets que moi j'ai fait avec les Américains, la chaîne américaine, ils vont faire leur propre... Peut-être qu'ils vont prendre la vôtre. Tu sais ce qui s'est passé quand il est, qu'il y a plusieurs actions ? Oui, en fait, normalement, ils vont couper quelques scènes, et normalement, ils vont ajouter une star qui va présenter le film. Mais quelles scènes ils ont coupé, ce serait une narration ? En fait, je m'en souviens... C'est juste pour la narration ou c'est politique ? Mais à mon avis, ils auraient coupé toutes les scènes de la Résistance. Oui, bien sûr, bien sûr, ils vont... Bien sûr, ils ont privilégié toutes les scènes qu'ils mettent dans ce qui terminais. Les Américains ont... Donc, divé, c'est l'histoire américaine. Non, mais à l'époque, c'était encore relativement récent, ces coproductions, comme ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, en tout cas à la fin de ma carrière de producteur, il y a 5-6 ans, j'ai arrêté parce qu'effectivement, faire des copros avec des chaînes américaines aussi respectables que PBS, c'était avec Nova, donc Nova, c'est l'émission phare, scientifique, vraiment ce qu'on peut avoir de mieux à la télé américaine. Et les coproductions finissaient par ne plus avoir aucun sens parce qu'on était vraiment dans des productions parallèles. Un 50 minutes pour PBS, un 90 minutes pour Arte. Avec un réalisateur américain. Un réalisateur choisi par... Je crois qu'il était américain aussi, mais il était choisi pour l'inversion. Et où un tiers des tournages, finalement, finissaient par être communs. Donc économiquement, ça n'avait plus de sens. Esthétiquement, ça n'avait plus de sens. Et... Non, non, c'est un peu la pente, là. Au moment de l'idée, ces conflits-là ne sont pas trop violents parce que c'est nouveau. Et que l'on est dans la période où, finalement, quelque chose se passe comme ça. Et puis, il y a 10 ans plus tard, on retrouve... On chasse le naturel, il revient au galop. On retrouve... Chacun essaye de... On se retrouve à faire la prod exécutive pour le scénario de l'autre. On se retrouve à penser que l'argent de l'autre va permettre de faire ce que je veux faire. C'est exactement comme ça que ça se fait. Alors, c'est un peu anecdotique, mais j'ai fait un docu-fiction sur le 11 septembre. Et là, c'était complètement extraordinaire. En fait, deux histoires que j'ai vécues avec la chaîne américaine. Donc, c'était Nat Geo, me semble-t-il, et avec les Allemands. C'était RTL, donc c'est vraiment TF. Et donc, on avait trouvé... En fait, il existe plein. On a trouvé des archives, quelqu'un avec son portable qui a filmé la chute de la tour... Je ne sais plus laquelle, en fait. Et personne... Il y en a plein. Des vidéos que personne n'a jamais vues. En tout cas, on a trouvé, et c'était absolument extraordinaire. Donc, c'est devant nous. Et le mec, bien sûr, parce qu'il y a un bingo, dans son téléphone, il dit... Holy fucking shit. Donc, personne ne l'avait jamais vue, ces images. On l'envoie aux Américains, en s'attendant à ce qu'ils disent, wow, ils m'appellent, ils m'appellent. Non, c'est ce qu'on s'est dit. Les noms, c'est... Parce que tout de suite, ça touche à la religion. Et donc, il fallait remplacer... Je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais en tout cas, c'était absolument... Oui. Mon Dieu, un peu ridicule, la scène. Et puis, avec les Allemands, ce qui était absolument hallucinant, on avait trouvé aussi des archives tournées par un hélicoptère, une heure avant la chute des Tours Jumelles. Des images absolument magnifiques, tournées d'hélicoptère, où en fait, ils traversent un peu la ville, mais vraiment d'assez près. Donc, on voit tous les immeubles, et finalement, en fait, on passe devant les Tours Jumelles, on s'est dit, wow. Donc, on montre le film à Antiel. Elle est venue à Londres pour le voir. Au bout de 30 secondes, elle dit, non, 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 coupé, 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 coupé. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, non, non, c'est quoi ces autres immeubles ? Ça, c'est New York Skyline. Oui, mais attends, elles sont où les Tours Jumelles ? On lui a dit, mais dans 10 secondes, on va les voir. Elle dit, ah, non, 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 mais téléspectateurs, ils sont cons. Ils vont croire que le premier immeuble qu'on voit, ce sont les Tours Jumelles. Donc, il a fallu couper la moitié de la scène et commencer avec les Tours Jumelles. Parce que le comète, c'est la patronne de ce documentaire. J'ai eu des discussions similières avec des patrons de chaînes américaines. Jumelles. 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 – Sous-titrage FR 2021